Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce mardi 15 septembre. Dans l'actualité ce soir, comment se traduisent sur le terrain les nouvelles mesures pour lutter contre le Covid en Gironde et plus particulièrement à Bordeaux ? C'est ce que nous verrons dans ce journal. Rentrée politique métropolitaine avec le maire socialiste de Mérignac et désormais président de Bordeaux Métropole Alain Andiani au programme. Un million d'arbres à planter, repenser la mobilité et le logement. Que pense de ces mesures l'ancien président de la métropole Patrick Bobé ? Il sera avec nous, notre invité sur ce plateau dans cette grande édition. Enfin, comment une étudiante a mis au point des baskets 100% recyclées et recyclables ? Ce sera notre sujet zéro déchet de ce soir. Un coup d'œil sur la météo de ce mercredi. Quelques nuages inoffensifs dans le ciel néo-aquitain, même si les pluies et orages sont attendus sur le nord-est de la Creuse. Partout ailleurs, le soleil devrait être de la partie. Côté température, c'est toujours l'été avec une moyenne de 33 degrés. La fraîcheur sera du côté de la côte atlantique avec la Rochelle, par exemple, où il fera 28 degrés. Mais pour débuter ce journal, en Charente-Maritime, commune de Périgny, sur la départementale 108, un automobiliste a percuté un groupe de cinq cyclistes. Le dernier bilan fait état de deux morts. Parmi les cyclistes, un troisième a été plus légèrement touché. L'automobiliste a été placé, lui, en garde à vue au commissariat de la Rochelle. Des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances de ce tragique accident. Je vous en parlais dans les titres. Parmi les nouvelles mesures arrêtées hier par la préfète de Gironde pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus, certaines concernent directement le quotidien des habitants de la métropole dans l'espace public, comme l'interdiction de consommer debout dans les bars et restaurants, ou encore de se regrouper à plus de dix personnes dans les parcs et sur les plages. Côté transports en commun pour éviter l'effet de masse, c'est le renforcement des cadences. Des bus et tramways aux heures de pointe qui sera mise en place. Reportage Dominique Parmentier et Baptiste Mouget. Après le coup de gueule du professeur Malvi, choqué d'être dans un bus bondé, sans distanciation physique, alors qu'il se rendait Gare Saint-Jean, la ligne 1 entre la Victoire et la gare devrait être renforcée aux heures de pointe. Ce devrait être le cas donc pour d'autres lignes de bus aux horaires les plus chargées. Une mesure approuvée par les usagers. Moi je trouve que ça serait une bonne solution, parce que quand on voit les bus, même quelques fois les trams, c'est bondé, les gens sont collés. Effectivement je pense que c'est une bonne chose, parce que ne serait-ce que moi qui suis une personne handicapée, j'ai souvent vraiment du mal à déjà pouvoir m'asseoir dans les bus, parce qu'il y a beaucoup de monde. En revanche, difficile d'augmenter la cadence des trams, qui roulent déjà à leur capacité maximum. Au jardin public, il n'y a pas encore foule ce matin, mais les rassemblements de plus de 10 individus sont désormais interdits, mis à part bien sûr pour les canards. Pour les cours de Tai Chi Chuan, il a fallu s'organiser. En constituant deux groupes, en étant davantage aussi à distance les uns des autres, c'est vrai que c'est important d'être dans une responsabilisation de ces actes, même si c'est contraignant. Plus concernés, les jeunes s'inclinent devant cette obligation sanitaire. Avec le Covid et ce qui se passe en ce moment, je trouve ça normal que les groupes soient réduits. Après, il faut juste respecter les normes et tout. Il y en a, ils ne le font pas. Mais après, si on a assez objectif, je pense que les mesures sont quand même assez bonnes. Il faut le faire, de toute façon on n'a pas le choix, sinon on se tape des amendes, on nous surveille. Les plus âgés compatissent, même s'ils se sentent un peu perdus face à cette situation. « Les jeunes c'est triste, c'est dommage, c'est une époque troublée, c'est une époque difficile pour eux. Je serai jeune, bien évidemment, j'agirai de la même façon, mais je ne sais pas, c'est compliqué. » Pour l'instant, hormis sans doute pour les vrais bars de nuit, l'interdiction de consommer debout ne change pas grand chose pour la plupart des établissements avec terrasse. « Ça n'a rien de nouveau parce que nous, depuis que l'on a réouvert, donc après le confinement, on a toujours interdit aux gens de boire debout, de consommer debout. Donc tous nos clients ont toujours été assis pour consommation. » En revanche, tous se disent soulagés de ne pas s'être vus imposer une fermeture à 23h, voire pire, à 19h. – L'épidémie qui, vous le savez, n'a pas épargné l'événementiel bordelais. Éric Dulon, le président de Congrès Exposition Bordeaux, était l'invité de la matinale. Il est revenu sur les conséquences de la crise sanitaire sur le secteur. De nombreux événements ont dû être annulés et il vient de prendre une décision concernant la foire de Bordeaux qui avait été déjà reportée au mois de novembre. – Nous avons pris la décision hier après-midi, également suite à la conférence de presse de la préfète, d'annuler définitivement la foire internationale de Bordeaux. – Oui, j'allais vous en parler, elle avait été reportée. – De mai en novembre, on a tenu jusqu'au bout parce qu'avec la direction, le codire de CEB, on essaie de tenir jusqu'au bout et de montrer le rôle que l'on joue en essayant de donner des impulsions et des messages forts en maintenant des événements pour montrer à la communauté économique locale, gérondine, en Aquitaine, qu'il faut aller de l'avant et il faut tenir le coup. Mais à un moment donné, on est obligé de céder parce que les exposants ne suivent plus, les exposants sont inquiets, on n'est pas sûr d'assurer la fréquentation nécessaire, donc on doit annuler. Ce que l'on a fait pour Vinitec Siffel, la mort dans l'âme, parce que Vinitec Siffel, c'est un énorme événement qui devait se tenir début décembre, qui est tous les deux ans, qui est le salon mondial du matériel vitivinicole, qui sera remplacé par un Vinitec virtual au même date, début décembre, mais ce n'est pas la même chose. Et une autre décision concernant le report où l'annulation du jumping de Bordeaux doit être prise à la fin du mois d'octobre. Suite des conséquences de la propagation du virus, l'open de France 100% filles qui devait se dérouler les 19 et 20 septembre à Lacanau, c'est du surf, et donc officiellement repoussé à 2021, tout comme les championnats de France de la discipline, qui, eux, devaient se dérouler du 17 au 25 octobre prochain dans les Landes. Une décision du comité directeur de la Fédération française de surf devant la racrudescence des cas dans les départements de la Gironde, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Végétalisation de la métropole, déplacement, logement, autant de sujets sur lesquels Alain Anziani, le président de Bordeaux-Métropole, s'est entretenu ce matin lors de sa conférence de rentrée politique sur la question des mobilités. Il souhaite tout remettre à plat en prenant en compte de nouveaux critères, faisant le constat d'un échec collectif sur ce sujet, malgré le budget de 500 millions d'euros annuels alloués par la métropole. Cette dernière est la troisième agglomération de France la plus courant gestionnée. RER Métropolitain, téléphérique, part du vélo et ou de la voiture, mais aussi du piéton. Il faut aussi revoir les projets d'extension des lignes du tramway vers Gradignan et Saint-Médard-Angeal. On remet tout sur la table, et je l'ai dit aux intéressés, on remet tout sur la table et on voit trois critères. Le premier critère, c'est le potentiel de voyageurs. Bon, il faut qu'il soit évidemment suffisant. Le deuxième, c'est le coût, et le coût évidemment par voyageurs. Et le deux à assembler, c'est une notion juridique très précise, ce qu'on appelle la valeur actuelle nette, qui fait la décision devant un tribunal administratif. C'est-à-dire que si le tribunal administratif considère qu'il n'y a pas une valeur actuelle nette suffisante, il annule, il annule, donc il faut quand même qu'on l'anticipe. Et puis il y a aujourd'hui un troisième critère qui est le bilan carbone. Si on veut une métropole décarbonée, il faut évidemment qu'on mette le bilan carbone de chaque solution de transport en jeu. Donc je sais qu'il y a une urgence, mais la meilleure façon de ne pas prendre en compte l'urgence, c'est de faire du n'importe quoi tout de suite. Et donc si on veut vraiment trouver des solutions, il faut qu'on prenne le temps, et le temps c'est une bonne année. Et autre sujet, toujours dans les transports, le pont Simone Veil, dont Alain Andiani a annoncé une reprise des travaux le premier trimestre 2021, les livraisons de l'ouvrage en 2024, pour un coût avoisinant les 170 millions d'euros au lieu des 146 du projet initial. Et par ailleurs, le président de la métropole a annoncé son intention de planter un million d'arbres sur la métropole sur 10 ans. Alain Andiani fait de cette question un enjeu pour la biodiversité, même si particuliers et entreprises auront leur part à prendre dans ce défi. La métropole étant propriétaire seulement de 5% du foncier disponible pour mener à bien un tel projet. Oui, mais justement, c'est un beau pari. On peut planter un million d'arbres, pas dans les 6 ans, ça c'est impossible. J'espère dans les 10 ans, peut-être dans les 12 ans. Je ne connais pas l'horizon parce que là aussi ça se réfléchit. Mais on ne le fera pas tout seul. Mais ça c'est bien, c'est bien. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à convaincre aussi les entreprises de planter des arbres sur le territoire de leur entreprise, les associations de nous aider à planter des arbres et les habitants. C'est-à-dire qu'Amandry fera une grande campagne en disant que chacun plante son arbre devant chez lui ou dans son jardin. Donc c'est un vaste mouvement social pour pas uniquement avoir des arbres, mais pour avoir un nouveau paysage, pour avoir davantage de biodiversité. Et puis pour avoir, en gros, pour avoir une ville plus agréable et aussi une ville plus saine. Et enfin, un dernier sujet abordé sur la question de l'eau et donc le retour de la gestion en régie pour l'eau de la métropole en 2022 pour Alain Dieny plutôt que de continuer à la confier à un délégataire privé, comme c'est le cas actuellement. Et nous reviendrons donc plus largement sur ces dossiers dans un instant avec notre invité Patrick Bobet, maire du Bousquet et donc ancien président de la métropole bordelaise. Des baskets 100% recyclées et recyclables, c'est l'idée développée par une jeune diplômée de l'Université bordelaise qui vient de lancer sa propre marque de baskets conçues et dessinées pendant ses études à l'IAE de Bordeaux. Elles sont fabriquées à partir de déchets, de la vigne et de bouchons en liège. Rencontre avec Dominique Parmentier. Alors étudiante en Master 2 Business Development à l'IAE de Bordeaux, Laure Babin intègre cet incubateur. Et c'est là, il y a tout juste un an, que cette passionnée de mode conçoit sa basket éco-responsable. C'est une basket zéro déchet, c'est-à-dire qu'on ne crée pas de nouvelles matières pour créer une basket. C'est uniquement des matières recyclées. Donc on retrouve du cuir de raisin qui est obtenu à partir des déchets de la production vinicole, du plastique recyclé pour la doublure et les lacets, du liège recyclé et des chutes de caoutchouc pour la semelle. Pour des raisons de coût et de savoir-faire, c'est au Portugal qu'elle les fait fabriquer. En octobre dernier, je suis partie au Portugal pour faire le tour de différentes usines et ateliers. Et finalement, c'est dans un petit village à côté de Porto que j'ai rencontré le responsable d'un atelier familial qui travaille dans la chaussure depuis 30 ans. Et ensemble, on a mis au point le premier prototype. Alors les fournisseurs sont européens, pour la majorité portugais à 90%. Et le cuir de raisin vient d'Italie, à côté de Milan. Ce sont les déchets de la production vinicole qu'on récupère, donc les pépins, les raisins, les résidus, qu'on broie, qu'on intègre à de l'huile végétale, puis à des matières recyclées. On les étale en une pâte qu'on viendra teindre par la suite et qu'on découpera en bandes de cuir pour fabriquer les chaussures. Et cerise sur le gâteau, les paires usées seront reprises et recyclées en combustible vert. Laure Babin a pensé à tout dans cette entreprise écolo. Au bout du compte, ce qui aura été le plus compliqué pour elle, c'est de trouver le logo. Un Z dédoublé qui veut dire Zeta. Et donc lancé le 7 septembre dernier, sa campagne de crowdfunding a largement dépassé son objectif. Les premières paires de baskets vegan et co-responsables devraient être livrées en décembre. Allez, tout de suite, un tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans les rédactions sud-ouest de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, je vous amène au Pays basque à rejoindre Thomas Villeneuve. Bonjour. Cette semaine, l'actualité au Pays basque a été marquée par la bascule du département des Pyrénées-Atlantiques en zone rouge, la zone la plus particulièrement touchée étant le littoral basque. Le préfet et la directrice de l'agence régionale de santé l'ont annoncé ce samedi. Au-dessus de 50 tests positifs sur 100 000 à la Covid-19, la bascule est automatique. Cela se traduit notamment par le port du masque obligatoire dans de nouveaux périmètres de la côte basque avec Handaï et certaines de ses rues et de ses places, ainsi que des places et rues à Saint-Pierre-d'Irubes et Boucaux où le port du masque est désormais obligatoire, ainsi qu'à Anglette dans de nouveaux périmètres, là où je me trouve actuellement, c'est-à-dire le deck du front de mer. Il y a aussi à Anglette la place des Saint-Canton et une portion de la RN 810, l'avenue de Payonne. La zone rouge change également la donne dans les clubs sportifs amateurs où les 3e mi-temps sont désormais bannis des clubhouse. Exit également les buvettes dans tous les stades, quelle que soit leur taille et quelle que soit la soif des supporters. Voilà pourquoi le match de Bayonne contre Clermont-Ferrand ce samedi était sous haute protection sanitaire. Il y avait du gel dans tous les recoins, l'impossibilité pour les spectateurs de quitter leur siège pendant le match. Tout s'est néanmoins bien passé sur le terrain et dans le stade. Le préfet tient absolument à éviter ces 3e mi-temps qui ont été la source de foyers de contamination. Des foyers susceptibles également d'être provoqués par des rassemblements dans les bars. Voilà pourquoi l'accent a été mis sur le respect des gestes barrières dans ces établissements. Il y a actuellement une soixantaine de contentieux en cours. Le préfet a décidé de revoir le délai contradictoire pour contester ces contentieux de 7 jours à 24 heures. Il pointe du doigt certains établissements qui, je cite, « mettraient toute la profession en péril ». Et pendant ce temps, les discothèques n'ont toujours pas vu le moindre changement arriver. Pas d'aide financière supplémentaire et des fêtes privées qui se substituent aux discothèques, dans les appartements, avec des gestes barrières plus ou moins respectables. Voilà Thomas Villebreux qui était au bord de la mer. Vous l'avez entendu, il y avait du vent. Allez, restez avec nous dans un instant. Notre invité Patrick Bobet, l'ancien président de Bordeaux Métropole, alors qu'Alain Andziani, son successeur, vient de faire sa rentrée politique. Et à suivre les sports avec Bastien Loquet. A tout de suite.